Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement le lien est dans la bio et je te souhaite une bonne vidéo Ce que je vous propose, si on joue un vrai front 3 avec 3 linebackers, on va profiter de ça, d'accord ? On va profiter du fait qu'on ait 3 vrais linebackers et qu'on ait un vrai front 4 C'est une force d'avoir ça, c'est rare mais c'est une force, ok ? Ce qu'il faut comprendre maintenant c'est dans quelle ligue est-ce qu'on joue ? Est-ce qu'on joue dans une ligue où ça va plutôt courir ou est-ce qu'on joue dans une ligue où ça va plutôt passer ? Ça va quand même changer pas mal de choses, mais on est limité par notre effectif Donc ce qu'on veut c'est tirer le mieux possible de notre effectif, d'accord ? Donc on va jouer un front 4, basique Donc là regardez c'est très simple, par exemple si je veux retourner toute la ligne j'ai juste à faire faire pivoter, retourner horizontalement, j'ai retourné toute la ligne Donc c'est vraiment très très basique en termes d'utilisation et c'est plutôt assez cool en fait, c'est assez bien fait Moi j'aime bien, alors je vais essayer de pas être trop autiste ce soir Je suis un peu autiste sur les bords, j'aime bien quand tout est aligné Mais je vais essayer de pas être trop autiste, ok ? Frédéric Miolland me dit RPO Ok, donc Allez on joue dans une ligue où il y a de la RPO Donc On a 3 linebackers, ok ? 3 linebackers, 4 vrais DB Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose c'est qu'on joue un split coverage On va jouer un quarreur Parce que j'aime ça Et parce que du coup ça correspond à notre effectif Notre effectif c'est 3 vrais linebackers, d'accord ? L'avantage de faire ça Je vais y arriver L'avantage de faire ça C'est quoi ? C'est qu'on va avoir toujours une boîte à 7, d'accord ? L'attaque va avoir l'impression qu'on a une boîte à 3 À 5, pardon Mais la réalité c'est qu'on a une boîte à 7, ok ? Sam est impliqué dans le fit Du coup vu qu'on va impliquer Sam dans le fit, on va le mettre en apex Là j'ai mon front 43, d'accord ? Là j'ai mon front 43 Mike on n'a pas besoin de le mettre à 5, c'est pour ça que je le mets à 4, ok ? On n'a vraiment pas besoin de le mettre à 5 Donc hop on en profite, on le descend à 4 yards Ensuite on a 4 DB Qu'on va disposer du coup relativement bas sur le terrain Parce qu'on va jouer cover 4 On va jouer cover 4, d'accord ? Du coup pour jouer cover 4, on a besoin de nos safety à 10 yards Ce qui fait qu'en fait maintenant on a une boîte à 9 C'est à dire que sur tout le jeu d'options Nos safety vont pouvoir être impliqués dans le fit, ok ? Sur la RPO, sur la speed option, etc Nos safety vont pouvoir être impliqués dans le fit Ces deux safety, on va les mettre inside shade numéro 2, d'accord ? Et maintenant on a deux corners qu'on va mettre 6 yards par 1 Ou 7 yards par 1 Du coup on va dire qu'on a des corners qui sont plutôt pas trop pourris Ok ? Et qui peuvent jouer 6 yards par 1, d'accord ? Donc ça, ça va être notre formation de base Ok ? Là l'avantage de ça, de ce template là, c'est qu'on peut vraiment tout nommer Donc là par exemple On va nommer notre adversaire Attendez, il faut que je reflip le front parce qu'en fait il était dans le Il était dans le bon sens Ok Allez c'est parti Mode autiste, il faut aligner les trucs Ok voilà Donc là on va pas mettre d'adversaire parce qu'on a pas besoin C'est un playbook, ok ? Personnel formation Donc du coup ça c'est notre base Donc en face d'un personnel 10 Formation Gun Ok Twins Et c'est tout Moi, pour moi Gun Il n'y a pas de nir ou phare Il n'y a pas de force là sur le jeu À part le grand côté, il n'y a pas de force visible D'accord ? Donc du coup, je vais pas m'emmerder D'accord ? Pour moi, le seul truc qu'on doit noter c'est ça Et ça serait pas gun phare, ça serait gun FIB Ok ? Running back petit côté FIB formation into Bandari Ok ? Mais on reviendra là-dessus plus tard Et notre défense du coup ça va être Front under Je vous explique pourquoi après Enfin du coup c'est une 43 Under Et Sky c'est le coverage qu'on joue Sky c'est cover 4 Je vais vous expliquer après Est-ce que pour l'instant ça va ? Vous suivez ? Ou est-ce que ça va trop vite ? Donc je vais rentrer dans les détails Ok ? Là ce que j'aime bien avec ces petites boîtes là C'est qu'on va pouvoir mettre plein 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 de choses dedans Ok ? Plein de petits détails Et ce qu'on va faire c'est qu'on va les remplir après D'accord ? Maintenant On va juste parler Des calls qu'on va faire sur le terrain Moi ce que j'aime bien faire C'est mettre dans cette fameuse petite boîte que vous voyez là Du coup que je peux modifier à l'infini D'accord ? Je peux mettre le texte au milieu etc Mettre des couleurs C'est un vrai avantage Donc moi j'aime bien mettre en rouge pour que ça se voit En rouge et en gras Hop là Donc là on va mettre Tous les calls qu'on va pouvoir faire Donc les premiers calls qu'on va pouvoir faire C'est les calls Faits par les joueurs dans notre package D'accord ? Donc ce que je vous propose c'est qu'on nomme ce premier package là Ok ? Donc le package ce que je fais généralement c'est que je le mets entre parenthèses ici Et là on va se dire qu'on est dans un Je sais pas Allez on va dire Alors regardez justement Tiens très bonne chose Là donc dans ce dossier là que vous allez recevoir si vous téléchargez le playbook FrenchGB Il y a ça Qui est un document du coup avec plein 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 d'idées de noms de package Ok ? Donc ce que je vous propose qu'on fasse c'est je vais en prendre un au hasard On va prendre Allez l'end animals D'accord ? Et du coup notre package ça va être animals package Notre base package va s'appeler animals D'accord ? Donc du coup là notre package de base c'est sky Ok ? Sky donc avec un S Bon du coup c'est l'end animals on est un peu dans la merde Pop 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 on a rien On a rien Alors attendez laissez moi trouver une logique à ça Bon vous savez quoi je vais pas trop m'embêter On va prendre disons Allez On va prendre J'arrive pas à me décider On va prendre Allez Pour rigoler on va prendre cow Voilà Essayez de prendre un truc qui est plutôt facile à dire pour vos joueurs Ok ? Donc animals package D'accord ? Et du coup c'est vos joueurs qui vont call la couverture Ok ? On veut que nos joueurs ils puissent s'adapter Donc du coup notre call ici ça va être cow D'accord ? Cow pour dire qu'on joue sky Non mais ça va pas Faut que je prenne un truc plus simple On va prendre On va prendre sky On va prendre nfl package Et on va prendre seawks Ça ira très bien Ok ? Seawks Ok sky Ok Oiseau qui vole Seawks D'accord ? Ça dans votre logique c'est plus simple comme ça Donc du coup on va prendre nfl Ok on va faire simple Ok sky Et du coup le call de sky c'est seawks D'accord ? Ça c'est notre coverage Ah ouais il y a spider Thierry c'est pas mal Eh bonjour coach Basile Cool de vous voir là Je suis content Ok bon on repart sur l'end L'end animal Ok animals Faut pas que je prenne trop de temps là dessus les gars Et là on va prendre Spider Ça me semble bien Ok donc là on va call spider Ça c'est notre call sur le terrain Ok ? Tout ce qui est du coup en majuscule entre les guillemets C'est les calls qu'on fait sur le terrain Donc là on va donner spider Parce qu'on joue cover 4 des deux côtés D'accord ? Spider spider Ensuite on va donner tous les calls En minuscules Tous les calls qu'on va faire post snap Donc du coup la communication entre les joueurs Donc les corners ils vont avoir un smash rules Donc ils vont avoir un smash call Et ils vont avoir un under call C'est quoi smash et under ? C'est très simple C'est très simple Un smash du coup c'est un tracé Qui s'arrête comme ça Qui break Dans la smash rules moi je mets le comeback Ok ? Ça pour moi ça fait partie de la smash rules Donc du coup c'est un tracé hook Un tracé hameçon D'accord ? Et du coup under c'est tous les tracés qui vont être comme ça En dessous de la ligne des 5 yards Dans ce qu'on va jouer là Dans la cover 4 qu'on va jouer D'accord ? Par contre Slant n'est pas un tracé under C'est une slant C'est une des variantes Mais je ne vais pas trop rentrer dans ces détails là Ok ? Et là du coup ça Lui a in In call Lui c'est pour tous les tracés qui vont casser en dessous de lui Donc c'est comme un tracé under Un in Sauf que c'est pour les linebackers Ok ? Et il nous reste un call à faire pre snap Pardon que j'ai oublié C'est Mike Qui va placer La deline par rapport à la force qu'on aura donné Au front Ok ? Donc là Ça va être Linda Ou Attendez je vais prendre un left right différent de ceux que j'utilise d'habitude Ça me fera faire des trucs différents Ouais mon Voilà Alors du coup là regardez L name et her name Donc du coup pour gauche droite Et on peut prendre Je sais pas Hop Allez Laura et Romeo Ça me plaît bien Ok ? Laura Romeo Ok ? Parce que ce qu'on va faire dans ce playbook Du coup C'est divorcer le secondaire du front D'accord ? On va avoir une force du front Et on va avoir une force du secondaire Ok ? On pourrait diviser en trois parties C'est à dire que On pourrait avoir une force pour ces gars Ok ? On pourrait avoir une force pour ces gars Et on pourrait avoir une force pour les quatre gars qui sont derrière Ok ? Et on pourrait avoir trois forces dans notre playbook Ça ça pose aucun problème Et au contraire Au contraire Chacun a sa force et mieux on se porte Ok ? Le secondaire on va le mettre Petit côté, grand côté D'accord ? Donc là par exemple on va avoir Bandary Safety Field Safety Field Corner Bandary Corner Ok ? Eux ils sont alignés petit côté, grand côté D'accord ? Maintenant Parce qu'on joue un vrai 43 Avec trois vrais linebackers On va mettre Sam au tight end Ok ? Et du coup Will à l'opposé du Sam Avec Mike qui est toujours notre vrai Mike linebacker Qui est attaché au gap A D'accord ? Ça ça va être nos règles D'accord ? Donc Ces règles là par exemple On pourrait les écrire ici Je reviendrai sur ce document après Mais c'est juste pour pas oublier Donc du coup on va mettre Corner Enfin secondaire Ok ? Au field D'accord ? Linebacker Virgule A la formation A la formation Ça veut dire qu'on s'aligne au tight end Du coup Et du coup on va mettre La ligne Ok ? Au run Au running back Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça Juste après Donc ça c'est pour définir nos forces Donc là vous voyez Le coach note est pas mal dans ce truc là Donc maintenant qu'on a fait notre slide On a fait notre petite slide Comme ça tranquillou Ce qu'on va faire C'est qu'on va copier-coller cette slide Dans le fichier que je vous ai montré juste avant Donc là ça c'est le fichier Ok ? Là je vais copier-coller ma slide Et là la magie de Google Drive c'est ça C'est que là il nous propose d'associer la slide à la présentation Donc je vous montre si je fais coller là Et que par exemple je viens rajouter un truc maintenant Je fais un truc gros exprès pour qu'on voit Si j'ai rajouté un truc maintenant là Comme ça Je reviens ici Ok ? Il va savoir que j'ai rajouté Evidemment ça marche pas quand t'as envie de montrer Ça c'est ouf Ça me rend dingue Ok ? Attendez je rafraîchis les pages Et là normalement ce qu'il va me faire C'est proposer la possibilité Voilà mettre à jour la slide ici là Hop là Et là du coup j'ai ma slide qui se met à jour Donc on voit bien le carré que j'ai rajouté Donc ça c'est super pratique Et du coup cet aspect qui se met à jour tout le temps Sur Google slide est vraiment intéressant D'accord ? Donc là j'ai enlevé le carré Je remets à jour Donc Là notre package c'est land animals Donc animals Ok ? On n'a pas de sub package ici Là vous mettez le nom de votre équipe le logo Et puis là du coup c'est pareil On va remettre ici front under Pas de pression Ok ? Coverage spider Et là on remet la formation Donc du coup Gun Twins Voilà Donc là l'avantage c'est que c'est lisible pour vos gars Et c'est simple Et c'est pratique D'accord ? Ensuite il va falloir remplir le tableau Donc le tableau qui est en bas Mais avant Je voudrais vous expliquer pourquoi on met le Pourquoi est-ce qu'on met le front de cette manière là ? Ok ? Et Ah oui par contre on voulait un front avec un Avec un Pardon Avec un nose Avec une technique 1 Avec un nose en technique 1 Donc du coup je vais mettre le nose en technique 1 Ok ? Donc là vous voyez on peut modifier les shades ici Et puis là je vais mettre le nose en technique 1 Voilà Donc ça c'est mon nose Ok Donc la raison pour laquelle on met ce front comme ça Et ça on en reparlera dans le prochain live Donc le live de la semaine prochaine ça parle de runfit Donc je vous expliquerai tout par rapport au front La raison pour laquelle on fait ça c'est simple C'est qu'on veut protéger D'accord ? On veut enlever un maximum de double team à l'attaque D'accord ? Donc là en fait vu qu'on a le running back qui est de ce côté là On assume que sa course elle va être à l'extérieur comme ça Et qu'elle va être horizontale D'accord ? Le fait d'assumer ça ça va nous permettre de placer la tech 3 Maintenant que j'ai placé la tech 3 de ce côté Le fait d'être en under Parce que si la force de mon front c'est le running back Je suis en under C'est à dire que ma tech 3 est à l'opposé de la force Et ma force c'est le running back Donc ma tech 3 est à l'opposé de la force Maintenant je suis man to man Ici C'est à dire que du coup là il n'y a pas de double team possible Là je ne suis pas de double team Pas de double team Là j'ai un double team qui est possible D'accord ? Et là j'ai ça ou alors ça Ok ? Mais dans tous les cas j'ai qu'un double team D'accord ? C'est pour ça qu'on va mettre la tech 3 à l'opposé du run C'est une très bonne raison de mettre la tech 3 à l'opposé du run Après la question c'est comment est-ce qu'on va jouer le jeu d'options etc Mais C'est un autre débat Là on parle de comment faire un playbook Mais dans l'idée c'est ça Et je vais vous expliquer après pour le jeu d'options Donc voilà pourquoi on a mis la tech 3 là-bas Donc là par exemple on va donner Vu qu'on a mis la tech 3 à droite On va donner Romeo Tout simplement Tout simplement Mahame demande le nombre de blitz dans le base package Ah ! Énorme ! Énorme ! Merci ! J'adore les private jokes comme ça Donc du coup là pareil je mets à jour ma slide et on est parti Donc On arrive au tableau Le tableau de responsabilité c'est vraiment quelque chose qui est important J'ai un peu changé d'avis là-dessus Pour être franc avec vous Moi j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas de tableau Et finalement je trouve ça vraiment plutôt pas mal Et du coup je vais vous expliquer comment je fais un tableau Et c'est la méthode de John Enfin ça ne doit pas être sa méthode Mais en tout cas c'est une de ses méthodes à lui Peut-être que je me la suis un peu appropriée aussi J'en sais rien mais John Falk du coup L'idée elle est simple Elle est ce qu'on appelle SAKR Donc Stance Alignement Keys Et responsabilité A ça moi j'ai rajouté technique C'est quelle technique on va utiliser sur le jeu D'accord ? Pour du coup correspondre à notre responsabilité Il n'en a pas encore parlé après une heure de live Ah j'adore Non pas de blitz ce soir désolé Donc du coup Stance pour notre DN par exemple ça va être 3 points Ok ? Pour vous montrer comme c'est simple Alignement Tech 5 D'accord ? Keys Du coup tackle Est-ce que ça peut être plus clair ? Je pense pas Responsabilité sur la course On va dire Je vais mettre un B-end Ça c'est important Responsabilité sur la course Donc B-end c'est notre DN côté gap B B-end Ok ? C'est important parce que du coup avec ce front là Et le système qu'on est en train de jouer là On va devoir avoir des choses particulières pour le gap B Du coup responsabilité sur la course Ok ? Gap C Technique On va appeler ça feel inside Ok ? Feel inside c'est ça Attendez je vais vous montrer Laissez moi le temps de chercher une vidéo Téléchargement Comme ça je vous montre 2-3 trucs Au passage Mais ça encore une fois Je vous parlerai de tout ça La semaine prochaine dans le live run fit Mais juste pour vous montrer une petite vidéo Alors une seconde Hop Le temps que les disques durs se mettent en route Tac Ah non mais c'est ouf ça J'ai pas de vidéo de ça Si quand même Ah oui c'est ça Ressources football Clinique LSU Voilà Donc feel inside technique c'est ça Donc L'idée c'est long arm Et après c'est feel inside dans le gap B D'accord ? Donc là je vais pousser le joueur Et après je vais avoir cette technique de rip Pour feel inside dans le gap B Ok ? J'attends qu'il fasse sa technique Donc là en plus vous voyez comment ça se reel C'est pas mal Boum Ok ? Sur le terrain comment ça marche ? Du coup Ah ouais ça c'est juste les drills Hop Feel inside Donc on va regarder ce joueur là le 97 Je crois Ok regardez Boum Je crée de la séparation Ok Je pousse Et je feel inside J'ai une autre vidéo je crois Par contre je sais plus lequel c'est Oh si là On peut regarder le 10 end à droite Le numéro 23 Qui est on le jette Non pardon je vous dis une connerie Là le 97 du coup Voilà Pardon 97 ici Boum Je sépare Long arm Feel inside Ok ? Là on crée un fumble Tant mieux Ok Pourquoi on fait ça parce que On est 5 dans la boîte Il nous faut un mec pour jouer le gap B Ok ? On a dit qu'on avait une D-line Un front 4 avec un mec puissant Ok ? Bah on va faire ça Voilà Ça c'était C'était votre proposition Donc du coup Je m'adapte à ce que vous me donnez Donc là on va feel inside Parce qu'on sait qu'on a une D-line Qui est puissante Et qu'on est obligé de jouer un front 4 D'accord ? Donc responsabilité Gap C Feel inside Sur la passe Responsabilité Ok ? On va dire On va dire On va dire Pass rush D'accord ? Pass rush ça veut dire Qu'on est libre d'aller au QB Pardon QB pardon Technique pass rush Voilà Donc ça on a décrit pour le D-line Après Donc stance pour le nose Pareil 3 points Ok ? Alignement Technique 1 Ok ? Centre Responsabilité Gap A Technique Gap Control Ok ? Responsabilité sur la passe Ok ? On va mettre Correct Technique Technique correct Pardon Et responsabilité du coup QB Correct Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup On va laisser Le D-line Pass rushé Violemment Et nous du coup On va lire le jeu C'est à dire qu'on va engager le bloc Créer un peu de séparation Lever les yeux Ok ? Et maintenant on va corriger le D-line Si le D-line croise ma face Je suis contain Ok ? Si le D-line reste à l'extérieur Ok ? Je peux continuer de bull rush D'accord ? Mais on va corriger Donc ça c'est des règles de pass rush Ouais ça Ça mériterait Ça mériterait un live en entier Mais bon Ok ? Donc technique Pour le tackle Pareil Trois points Pour la stance Trois points Alignement Tech 3 D'accord ? Keys Guard Responsabilité Gap B Technique Gap Control Ok ? Responsabilité sur la passe QB Technique Correct Exactement comme le nose Et du coup Et du coup pour le end Qui est pas côté big gap On va reprendre exactement ça Donc là ce qui est bien aussi Avec ce truc C'est qu'on peut faire des copiers collés Qui sont assez rapides Ok ? Et là ce qu'on va faire c'est Responsabilité Là le gap C'est gap C Et là c'est long arm Long arm C'est fill inside Mais sans le rip inside Ok ? C'est exactement pareil Du coup toute la partie Où le mec est comme ça Tac 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 Vous allez pouvoir l'utiliser ça D'accord ? On reviendra après sur les linebackers Avec le jeu d'options On va modifier des choses dans la D-line Maintenant du coup Sam Technique flat foot Flat ça veut dire qu'on est pied parallèle Alignement en 5 par apex Ça veut dire qu'on est 5 cartes de profondeur apex Entre les deux joueurs Mesh Key de lecture pardon Mesh tout tout Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va lire la transmission de balle Ok ? Et qu'une fois qu'on sait que c'est une passe Nos yeux vont à 2 Tant qu'on n'a pas eu la transmission de balle On est dans le refit Ok ? Donc Responsabilité Creeze Donc ça c'est du vocabulaire de runfit Et technique du coup on va mettre Il n'y a aucune technique à mettre là dessus par contre Pour être sincère Donc crease c'est quoi ? Si je reviens là dessus Là pour moi j'ai outside Outside gap Ça c'est Ali Ok ? Et le crease c'est ça Voilà Ça c'est dans ma nomenclature C'est ça Ok ? Du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Sam Ok ? Est responsable de l'espace entre numéro 2 et le tackle Ok ? Et il me semble qu'il est parfaitement placé pour faire ça D'accord ? Donc du coup crease Sur la passe Sur la passe Responsabilité match 2 Parce qu'on va jouer cover 4 match Ok ? Match 2 Out Technique Technique Catch D'accord ? Aussi simple que ça Euh wall pardon Pas catch Hop là Will va avoir exactement la même chose Laissez-moi une seconde Laissez-moi une seconde Je copy-call Hop là CTRL-C CTRL-V Will Ok ? Will va avoir exactement la même chose Mike maintenant Stance pareil Flat Technique Alignement pardon 4 par Technique 0 Ou technique 10 Qu'est-ce que j'ai mis ? Technique 0 On va le mettre tech 10 4 par tech 10 Parce que du coup on a le nose qui est en tech 1 Hop là Donc là vous voyez du coup ce qui est pas mal C'est que je vais pouvoir corriger directement Mettre à jour Hop là Et c'est corrigé Avec mon truc directement Keys du coup on va mettre Euh Hop 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 Laissez-moi réfléchir Qu'est-ce qu'on va mettre là ? On va mettre Mesh to 3 Wow Oui on va faire ça Responsabilité du coup sur la course Gap A Technique Fill and scrap Ok fill and scrap ça veut dire qu'on va descendre dans le gap Et on va scrap over sur le jeu Euh Vraiment important ça fill and scrap D'accord Euh Mais bon je vais pas rentrer dans les détails Le run feed ça sera le prochain live Responsabilité du coup match 3 Euh Responsabilité sur la passe pardon Match 3 Parce qu'on joue un match Ok Et technique Wow Ça ça n'a pas changé Voilà Et du coup maintenant on arrive au DB Donc stance Ce qu'on peut faire c'est Ce qu'on peut faire pour la 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 stance C'est du coup Euh Se dire par exemple Euh Square stance Ça veut dire qu'on va partir sur backpedal Alignement 6 par 1 Par exemple Ok Keys Du coup On va mettre mesh 2 1 Ok No comment pour le backpedal Non mais sinon si je commence à parler de trucs nouveaux On va jamais y arriver Ok Keys mesh 2 1 Responsabilité du coup Sur la course Outside Ok Technique Squeeze Squeeze ça veut dire que Ça c'est une question qu'on me pose beaucoup Euh Qu'est-ce que doit faire le corner Est-ce que du coup il doit prendre l'extérieur Non en fait ce qu'on veut c'est que le corner il pousse le receveur Qui vient le bloquer contre le jeu Comme ça il réduit l'espace C'est ça qu'on appelle squeeze ok Maintenant Responsabilité sur la passe Match 1 Ok Up and out C'est-à-dire qu'il va prendre que ce qui est vertical et outside Donc pas grand chose En gros Ok Technique Euh Technique backpedal Lol Tac tac Ok La boundary corner on a la même chose Non Très bonne question On joue les corners inside shade 6 par 1 pour moi c'est inside En fait si je précise pas c'est inside Si je précise c'est outside C'est une bonne question Tu vois que tu viens de me poser là Du coup les safety C'est pareil C'est ce qu'on appelle Inside foot up Stance IFU Donc c'est-à-dire que c'est la jambe intérieure qui est en avant Alignement 10 par 1 Donc inside Keys Mesh tout tout Ok Tout simplement Responsabilité sur la course Allie Donc l'espace entre numéro 1 et numéro 2 Technique Correct C'est-à-dire que du coup on va corriger l'overhang Le joueur qui est en dessous de nous On va le corriger Hop Sur la passe Match 2 Hop match 2 Je vais y arriver Hop C'est-à-dire qu'on va prendre que les verticales de numéro 2 Ok Technique Backpedal On va mettre Scooch Plutôt Scooch ça veut dire qu'on va foot Foot replace Pour utiliser des mots ça Allez Foot replace Voilà Et là du coup on a la même chose Donc là on a rempli notre tableau de technique Donc vous pouvez voir c'est quand même relativement précis Ok Maintenant du coup on a dit qu'on joue une équipe qui joue de l'option On joue On joue On joue On joue dans une ligue où il y a de l'option et où il y a de la RPO D'accord Du coup comment on va défendre la RPO avec ce qu'on joue là C'est très très simple Ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir un joueur responsable du run Et un joueur responsable du QB D'accord Le fait qu'on ait ouvert ici Ce gap B là Fait que le QB peut encore porter le ballon D'accord Maintenant on a notre troisième option de la RPO Qui est notre bubble qui est comme ça D'accord Le truc C'est que Il va nous falloir quelqu'un pour chacune de ses responsabilités La première chose qu'on va faire c'est qu'on va cross read Ok Sam va lire Q Ok Et Mike va lire le run On va cross read Et du coup si le run était de l'autre côté On aurait cross read avec Will D'accord Ça c'est la première chose qu'on va faire Maintenant on sait que Dien est fill inside D'accord C'est à dire que du coup si QB garde la balle Et qu'il décide de rentrer dans le gap B Dien est fill inside dans le gap B Ça veut dire qu'il va rip dans le gap B Ok Boum 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 Séparer rip dans le gap B Comme je vous ai montré sur la vidéo Simplement parce que ce qu'on veut c'est protéger Sam D'accord Sam qui du coup Est responsable du QB Sam a Q dans l'affaire D'accord Du coup Pour jouer la RPO Ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer Eng technique Donc du coup je vais vous montrer ce que c'est Eng technique J'ai une vidéo de ça je crois Alors pareil du coup faut que je retrouve la vidéo Dans quoi est-ce que j'ai mis ça bon sang Laissez moi une seconde Est-ce que c'est ça Non C'est chiant je sais que j'ai dans l'iPad Ah si c'est là Eng Ok On va regarder le Sam qui est juste ici Donc là vous voyez Le running back est de son côté Exactement dans le même cas de figure que ce que je viens de vous dessiner Ok Eng technique c'est ça Voilà Donc c'est le paradis sur terre Si vous êtes linebacker c'est le paradis sur terre Je vous remets Je bouge pas Je bouge pas Je bouge Eng technique c'est ça C'est à dire que du coup Je vais valider Que le QB court pas vers moi Là parce qu'on a besoin de mon aide ici Si QB garde la balle là On a besoin que moi je puisse descendre là Eng technique Boum D'accord Et après du coup je vais faire ma poursuite sur le jeu Je cut back player Ouais tu mets la photo pour Eng Ça passe très bonne remarque Ok Donc ça c'est Eng technique Donc du coup là dans notre tableau de responsabilité On va faire des modifications maintenant Sam Eng Keys Ok Mèche toutou On va préciser ça On va mettre QB Ok Au travers Du guard D'accord Ça c'est extrêmement important Ça veut dire que du coup on va lire le guard Le Q au travers du guard Comme ça s'il y a un pool etc Je peux réagir en fonction du pool Ok Ok et c'est facile pour moi Parce que du coup Si je suis Attendez je vais refermer la vidéo Je suis là Ok Là avec l'angle que j'ai Vous voyez bien que c'est facile de lire au travers le guard C'est facile de lire Q au travers le guard Ok Avec l'angle que j'ai C'est parfait D'accord Et après évidemment mes yeux vont aller à 2 si c'est une passe Ok Parce que j'ai match 2 Donc du coup QB au travers du guard On pourrait mettre en français A2 Ok Donc ça c'est l'idée D'accord Si vous vous faites battre sur le jeu d'options C'est parce que généralement il n'y a pas assez de règles pour ça Alors est-ce que tu échanges Sam et Will si le running back s'aligne de l'autre côté Non Par contre on va changer le front Du coup on va donner Romeo au lieu de donner Laura Et du coup on laisse Sam et Will On peut pas changer Sam et Will s'il y a un jog motion Jog motion c'est juste Tu vois le Juste ça en fait Le mec va passer de l'autre côté là-bas Il jog motion On peut pas se permettre de switch Sam et Will ça va trop vite Ok Par contre Will est capable de hang technique aussi Quand c'est lui qui a le gap B Parce que du coup si la ligne flip Si je flip la ligne avec le run Du coup lui aussi il va changer de gap Voilà Donc ça c'est pour notre 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 Sam Ok Là Notre Mike lui il a mesh 2-3 Ok Et du coup on va mettre QB QB 2-3 Running back pardon My bad Running back to 3 Ok Et là du coup on a mis nos responsabilités pour le jeu d'options Evidemment ça vous devez l'expliquer à vos joueurs Vous pouvez pas balancer ça brut dans le playbook Mais s'il y a un doute au moins C'est là Du coup tout ce qui est les termes Long arms Crap Etc Vous allez pouvoir le mettre Dans le Vous allez pouvoir Ça vous allez pouvoir le mettre Dans le lexique Etc Ça c'est vraiment important de détailler Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? On a encore 18 C'est incroyable Il fait 1h15 qu'on est live là On a jamais été si nombreux Après aussi longtemps Fierté Ok Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ça ? Et donc La dernière option qui nous reste à mettre C'est la Donc la La passe de la RPO Donc du coup le truc c'est Vous êtes d'accord avec moi Que si Sam il est hang ici Ok Il peut pas jouer la bubble Il peut pas jouer la bubble Du coup on va donner un do it Do it ça veut dire que c'est le safety qui va prendre la bubble Safety dès qu'il va dire bubble il va foncer dessus Do it Ok Fais-le Waouh quel traducteur Donc ça on va lui mettre au safety Feel safety Keys Mesh to two Ok Et là on va mettre dans les responsabilités de course Parce que la RPO c'est une course C'est pas une passe C'est une course C'est pas parce qu'il y a une troisième option qui est une passe Que c'est une passe C'est une course Tout le monde recourse La ligne montre recourse Le QB montre recourse Le run montre recourse Tout le monde montre recourse Donc c'est une putain de course Ok Donc là on va mettre dans les techniques Responsabilité Ok On va mettre RPO Entre parenthèses par exemple RPO rules du coup On va mettre Do it Ou alors Responsabilité pardon De Voilà Et là on va mettre Je vais y arriver Do it C'est important de préciser ça C'est très important Mahame C'est quand que tu blitz Très bonne vidéo J'apprends Ah j'adore J'adore Et vous savez quoi Je vais en parler de ton blitz Je vais en parler Je vais essayer ok Donc là on a rempli notre feuille On a rempli notre feuille Pour deux par deux Du coup maintenant Ce qu'il faudrait qu'on fasse Ce qu'il faudrait qu'on fasse C'est qu'on décline cette formation là D'accord Donc la première chose qu'on va faire Regardez Donc là j'ai copié collé ma slide Ok J'ai mon jeu de base Qui est comme ça La première chose qu'on va faire C'est dupliquer la diapositive Clique droit dupliquer C'est simple Et là on va mettre le run de l'autre côté Ok On va juste mettre le run de l'autre côté Du coup si je mets le run de l'autre côté Ça flippe le front Et si ça flippe le front Du coup on a Laura au lieu d'avoir Romeo Donc je vais changer ça Cette slide là Je vais la copier coller Dans mon playbook Dans cette partie là du playbook Qui est du coup tous les ajustements en fait finalement D'accord Donc là on va Ici on va mettre front Under Pas de pression Désolé Mahame Coverage On a mis spider Ok Versus du coup Gun twins FIB Running back band d'Ari D'accord Ensuite du coup On va avoir quoi On va avoir tight end par exemple Si on a tight end ici Qu'est-ce qu'il se passe D'accord Si on a numéro 2 qui est tight end Bon du coup on a forcément ce mec qui est off Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a juste le front ou pas Est-ce que Bon du coup il faut se poser des questions Ça c'est des choix qu'on va faire Nous par exemple là on va faire le choix Ok On va faire le choix De mettre wheel D'accord Par exemple En tech En tech En tech 50 Derrière le Derrière le guard Pardon On peut faire le choix De mettre Mike en tech 0 Pour avoir un peu d'oxygène Ok Ça ça peut être un ajustement Et du coup ces ajustements là Pour qu'ils soient visibles sur la slide On va les mettre ici Donc là on va les mettre par exemple en bleu Ok Donc là on va mettre 0 Ça c'est les ajustements qu'on va faire Ok Et là on va mettre Du coup 50 Comme ça on les voit sur les petites slides en bas Du coup voilà Et là du coup ce qu'il faut comprendre C'est qu'il nous manque quelqu'un dans le runfit Ok Ce quelqu'un Parce qu'on joue cover 4 Ça va être bandari safety Donc du coup on va mettre bandari safety A 8 yards Ok Toujours cover 4 Sauf que maintenant on le met à 8 yards Ce qui fait que Ce qu'on va vouloir faire C'est que le jeu bounce Ok On va vouloir faire que le jeu bounce Donc là c'est pareil C'est le slide là Il faut que je la duplique Et que je la fasse des deux côtés Avec le run là Ok le cas là du coup Je vais flip mon front Hop Ok Et là c'est pareil du coup Le gap qui est fait par le tight end Ça va être mon safety Ça vous semble un peu fou comme ça Mais ça l'est pas Et si ça vous intéresse de savoir Du coup il y a Il y a tous les cliniques Que j'ai fait sur le quarter Qui vont vous en apprendre beaucoup Ouais bon Faut que j'arrête de faire l'autiste Voilà Donc Tac et tac Donc là c'est pareil Ces deux formations là Je vais les copier dans mon template Boum Ok Et là on va mettre C'est pareil Là on va nommer Donc du coup ici on va mettre Under Spider Oh merde Pardon Hop j'arrive Under Spider Versus Gun Twins Pro Far Parce que du coup là on a un tight end Qui définit une force Donc on a pro Far Ça on a pas besoin Et là On a pro Ça c'est juste ma terminologie Les gars Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Nire Ok Voilà Est-ce qu'il y a des questions Donc là en fait on va décliner Toutes les deux par deux Qu'on peut avoir Salut Benoît Un Benoît tardif Mais un Benoît quand même Donc là on va décliner Toutes les deux par deux Qu'on peut avoir Ok Donc avec FIB Avec du coup Le tight end bandari Le tight end côté field Etc Et comme ça du coup les joueurs vont pouvoir être au clair là dessus Ensuite faudrait qu'on refasse par exemple ici là Qu'on refasse une page générale avec nos ajustements sur trips Ok Parce que du coup je vous ai dit on fait un base package Donc on veut tout avoir dedans Là ce qu'on aurait pu mettre aussi Dans le playbook là je vais dupliquer C'est l'ajustement de cette couverture là Si on a un stack Qu'est-ce qu'on fait si on a un stack D'accord Bah si on a un stack Ok On va jouer peut-être outside shade avec le corner Ok Je garde ma cover 4 Ou alors peut-être qu'on va switch le cover Peut-être qu'on va jouer une cover 2 Je sais pas Ok Ça c'est à vous de me dire Tout simplement Mon Cugo et la Dream Team est là Ouais c'est exactement ça Donc du coup là c'est pareil Je vais recopier-coller ça Je vais le remettre dans le playbook Sauf si Ça me demande un ajustement conséquent Auquel cas Auquel cas ça change des choses dans le tableau Concrètement Beaucoup trop Au point que du coup Les petits trucs en bleu c'est pas assez Là du coup je vais savoir leur mérite de refaire une page Ce qui serait le cas sur la trips Ce qui serait le cas sur la trips Par exemple Ok Voilà du coup Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir Je vais répondre à quelques questions si vous en avez Mais voilà Je voulais vous montrer ça Ce que j'aime bien avec cette façon de faire C'est qu'elle a plusieurs avantages Un elle vous permet de poser vos idées Concrètement C'est à dire que du coup Concrètement poser vos idées Tout mettre en place C'est à dire que du coup vous allez pouvoir prendre le temps de relire ce que vous avez fait Prendre le temps du coup de vérifier vos ajustements Etc c'est vraiment important Du coup La deuxième chose que ça va vous permettre de faire C'est d'être précis avec vos joueurs D'être précis sur Sur les choses qu'ils ont à faire Et les responsabilités qu'ils ont à faire Du coup ça C'est pareil Eng technique Par exemple Eng ça va être dans votre lexique Vous allez expliquer ce que c'est Et du coup l'avantage avec G drive Regardez je vous montrerai un truc tout bête Si là par exemple Je veux mettre J'utilise google drive du coup Je vais mettre la vidéo de Eng technique dans le drive Donc admettons je la mette là dedans Là juste ici Je vais essayer de la télécharger Hop Juste pour vous montrer Tac Là regardez je glisse la vidéo dans Admettons que vous organisiez ça mieux que ça Ok Je glisse la vidéo dans le drive La vidéo upload Ok Une fois qu'elle est uploadée Je vais juste pouvoir faire un copier-coller du lien de la vidéo Je vais pouvoir le mettre dans le playbook Les mecs ont accès avec la vidéo Juste sur la technique Ok Huddle c'est bien Parce que Huddle tu peux faire le jeu complet Ok Mais là on peut mettre juste un lien sur la technique Et ça c'est vraiment super cool Du coup la vidéo a chargé Eng technique Voilà Donc là je vais faire clic droit Ok Je vais faire Obtenir le lien Là je vais mettre le lien En tous les utilisateurs disposant du lien D'accord Copier le lien Et là juste sur mon playbook Eng technique Où est-ce qu'il est mon Eng ? Ici Technique Eng Ok Là je vais faire surligner Lien Coller Et là du coup A chaque fois que les mecs vont passer dessus La vidéo va s'afficher Là c'est parce qu'elle a pas encore été traité par Google Et ça c'est vraiment 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 top C'est vraiment top Là je vais faire un dossier Je vais mettre exemple Live playbook Comme ça Si vous voulez Live Si vous voulez télécharger le lien Avec tout ça vous pouvez D'accord Donc playbook du live Playbook du live Eng Voilà Et quand vous déplacez la vidéo dans le dossier Ce qui est cool Ce qui est cool C'est que du coup Le lien reste fonctionnel Du coup voilà J'espère que Alors est-ce qu'il y a des questions ? Tu as la même chose pour les vrais gars sur le terrain L'offense Quelle violence Mais quelle violence Que du love les gars Que du love Tranquille Du coup Du coup voilà J'espère que ça vous a plu Oubliez pas dans la description du live L'accès au template playbook Gratuit Ok vous mettez votre lien Vous téléchargez C'est gratuit Oubliez pas L'accès Au Coach antivirus Stuff Du coup Qui vous explique Comment faire des meetings sur Google Avec Google Meet Qui vous explique Comment faire une fiche de présence Comment faire un link tree Comment garder contact avec vos joueurs Tout plein de trucs Auquel moi j'ai pensé Que j'ai voulu partager avec vous Tout est expliqué avec des vidéos Tutos etc C'est pareil Vous mettez votre mail Boum Ça télécharge chez vous Et c'est réglé Dernière chose à vous dire Comme je vous ai dit Semaine prochaine Beaucoup d'annonces pour FrenchDB J'ai beaucoup de choses à vous dire Il y a le lancement De plein de trucs Ok Tease encore un peu Et du coup On fait ça Mercredi prochain On va parler de runfit Du coup runfit Règle de Comment est-ce qu'on défend la course Ok Comment est-ce qu'on crée des règles de runfit Pour ne pas être battu sur la course Voilà J'espère vraiment que ça vous a plu Est-ce qu'il y a des questions Ok Fred qui dit Brice qui dit Fred tu es trop chauvin avec tes mecs Ok les gars Je suis vraiment content J'espère que ça vous a plu Le fait que ça soit un peu interactif Que vous décidiez de ce qu'on fasse Si ça vous intéresse Live Match Quarters Il y a plein de contenus Du coup sur Cover 4 Match Il y en a plein de contenus sur ma chaîne Il y a un clinique complet Sur mon site internet Vous allez sur mon site internet E-Clinique Split Coverage Ça vous explique comment installer tout ça Du coup Si ça vous botte Parce qu'on a parlé un peu de ça Vous pouvez y aller Moi en tout cas Je suis très content C'était vraiment cool ce soir les gars C'était détendu C'était zen N'hésitez pas à m'écrire Si vous avez envie Et puis Moi je vous dis à bientôt A bientôt sur FrenchDB les gars Merci pour tout Et puis je vous souhaite une bonne soirée Bon confinement à vous Et bon courage Ciao ciao Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo Comme tu peux le voir Il y a énormément de changements Sur FrenchDB en ce moment J'ai lancé une école en ligne Le lien de l'école est dans la bio Et ça va te proposer C'est de t'abonner à la newsletter Ce que je te recommande de faire Parce qu'il y a plein de surprises Qui arrivent avec ça Et de petits cadeaux Et si tu veux toutes les informations Le meilleur moyen C'est de t'abonner à la newsletter Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo Et moi je te dis A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501